Victor, 18 ans, est élève en terminale STMG au lycée d'Aubusson. Depuis le 18 décembre dernier, il vit seul dans cet appartement de 55 mètres carrés du centre-ville. Presque banal, si ce n'est que Victor est autiste, atteint du syndrome d'Asperger. C'est lui qui a voulu quitter la maison familiale, un choix qu'il ne regrette absolument pas. Je m'en sors bien globalement, je sais me faire à manger, je fais la vaisselle, j'assure mon ménage. Je me rends à l'école tous les jours pour poursuivre mes études. J'ai besoin d'elle pour les tâches complexes ou qui me demandent beaucoup d'énergie. Mais dans l'ensemble, je me débrouille seule. Avec sa maman, dès qu'ils ont entendu parler de ce projet d'habitat inclusif porté par l'ADAPEI de Creuse, ils ont candidaté. Certes, le loyer et les charges sont de près de 500 euros, il y a bien sûr des aides. Mais la maman de Victor est elle aussi ravie, sidérée des progrès réalisés par son fils en un mois. Hyper positif. Déjà, un mieux-être pour lui, parce qu'il se sent beaucoup mieux qu'à la maison, il peut vivre à son rythme. Il est beaucoup plus apaisé, il peut se ressourcer, parce qu'ici c'est le silence et il en a vraiment besoin. Et puis aussi très positif au niveau de ses progrès, au niveau de l'autonomie. Particularité de ces habitats inclusifs, aussi bien au Buisson qu'à Guéré, se trouve un autre appartement commun à tous. Ainsi à Guéré, quand les jeunes mariés, Laetitia et Fabrice d'un côté et Jean-Jacques de l'autre, veulent se retrouver, ils viennent là pour un repas, des ateliers ou des discussions avec leur animatrice pour lutter contre leur isolement. L'appart collectif permet ça, l'appart collectif permet de se retrouver, dès qu'on arrive, on se boit un café, on programme un petit peu ce qu'on va faire sur la semaine, on change des choses s'il y a besoin de les changer. Et ça permet justement de garder toujours du lien social. La DAPEI de Creuse espère pouvoir proposer 18 de ses habitats inclusifs d'ici la fin 2021.